oh voilà nous nous voilà au bord de l'eau pour un petit 48 heures donc moi je viens d'arriver Simon est déjà en place depuis une petite heure donc la bagnole est blindée complet Simon est en train de en train de s'installer il est là depuis une petite heure à peu près donc il a positionné il vient de positionner une canne donc voilà donc là on est parti enfin moi je suis parti pour un 48 heures Simon il est parti pour la journée j'ai lisa qui va me rejoindre pour pour le 48 heures donc ça va être sympa il fait il fait 15 degrés donc ça caille un peu il a plu depuis depuis deux jours il pleut pas mal mais la rivière est pas trop trop donc ça va donc on verra bien je vais décharger toute la bagnole et puis comme d'habitude on va vous on va vous présenter nos apports nos haches nos amorçages et puis et puis le placement de nos cannes quoi allez je reprends quand j'ai tout débarrassé bon bon Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Donc on mélange de deux tailles de pelées différentes Avec du liquide de krill pour enrober les pelées Et puis une fois que c'est enrobé je viens mettre un peu de farine dessus Pour créer une petite croûte par au dessus Et puis voilà je spot ça entre les deux taches de nénuphare là bas Et puis là dessus je pêche avec une bille dense Qui a bien plu il y a 15 jours Une bille dense et puis c'est carné Avec toujours mon stick mix Donc un petit stick comme ça Donc stick mix mouillé Bah l'huile de chenvi Au krill Voilà donc ça ça pêche entre les deux taches de nénu Et puis bah on va voir ce que ça peut donner Donc voilà ma deuxième canne Donc une petite bille équilibrée poisson Assez flashy orange Un petit stick de pelée Un petit stick qui est là juste là Juste pour présenter le montage comme il faut au fond de l'eau Et puis là dessus j'ai spawné J'ai spawné un mélange de pas mal de petits pelés Boosté au krill et puis au crabe Voilà donc là j'ai fait un petit tapis de pelés J'ai mis que du pelé, pas de billes, vraiment que du pelé Donc on va voir ce que ça peut donner Allez je vais placer la canne Donc voilà la troisième canne La troisième canne elle pêche dans le lit de la rivière Sur ma droite assez haut là-haut Où il y a les signes là-bas d'ailleurs Voilà assez haut Et celle-ci elle pêche uniquement avec une petite bille dense Et un tout petit stick avec quelques billes dedans Et comme je relance régulièrement Bah ça fait un amorçage de petites billes Toujours un peu pas à la même place Voilà Donc je vais positionner celle-là Donc je vais positionner celle-là Voilà les trois cannes sont positionnées Et puis c'est amorcé, ça pêche comme il faut Donc j'ai positionné des bucklids sur toutes mes cannes Pour essayer d'être encore un peu plus discret Et puis de ne pas avoir un fil qui traverse la rivière Donc on verra bien ce que ça donne Là le temps est pas du tout ce qu'ils avaient annoncé C'est plus vieux, plus vachement fine On verra bien les conditions différentes de la semaine dernière On verra si assez de poisson répond présent quand même Allez on va aller allumer le barbecue je pense Bon bah voilà il est 19h Donc on vient de replacer toutes les cannes Donc pour le coup du soir Bah pour Simon puisque Simon ne reste pas avec nous Il va juste faire le coup du soir Et puis il va aller bosser demain Il en faut hein Moi je suis en vacances Depuis ce temps que je les attendais Ça va faire du bien Donc nous on va rester là pour 48h Là on a replacé comme il faut On a resondé On a respaudé Il faut être sûr que ça pêche proprement Parce qu'il y a pas mal d'herbiers Pas mal de nénuphars etc Donc toutes nos cannes sont placées Bah comment je voulais Ça pêche propre C'est amorcé comme il faut Bon l'eau L'eau court beaucoup moins que ce matin On a une espèce de grosse tâche D'eau stagnante là devant nous Ça fait comme C'est toute sale Ouais voilà ça fait comme une peau Ça fait comme une peau en surface Et ça reste juste devant nous Bon Les fils sont tous des gueulasses Bon enfin On remonte régulièrement Et on re-shoot Ça se barre Mais c'est vrai que c'est C'est un peu bizarre Donc depuis ce matin Bah on a pas eu un bip C'est hyper calme Rien du tout Même pas un chevet Rien du tout On a fait un peu de blanc En pêchant au cou Voilà on a monté une canne au cou Pour Lisa Faire quelques petits poissons On a fait quelques petits Des abelettes Des goujons Voilà un peu de tout Il y a pas mal de poissons blancs en activité Mais au niveau carpe C'est C'est le calme plat Donc on va espérer Qu'elle rentre en activité Bah sur le soir Ou sur la nuit On a encore un changement de temps On passe On passe d'un temps très pluvieux Bah là Ça c'est plutôt Plutôt beau Plutôt chaud Donc on verra bien On verra bien ce que ça peut donner Là on a allumé le barbecue On est à l'apéro Saucisson Etc On passe un bon moment ensemble Après les poissons Bah c'est C'est du plus quoi Mais ça nous ferait quand même bien plaisir Hein c'est bon Bah après on va pas se démoraliser Ça va venir Faut que ça rentre sur l'amorçage Et puis Y'a pas de raison On pêche propre On est amorcé comme il faut Quand ça va rentrer sur l'amorçage Ça va payer On verra bien Pour l'instant on va casser une graine Et puis Et puis on verra si ça déroule dans la soirée Allez de toute façon Vous faites voir ça en images Si on arrive à prendre quelques poissons A plus Bon voilà Une première Première activité de poissons Depuis qu'on est arrivé Un gros cheven Bon on va espérer que Espérer que la rivière Se réveille Et puis que les poissons vont se mettre en activité On verra bien J'ai replacé la canne On va espérer que le prochain poisson soit une carpe Allez Je vais la m'recoucher Deux heures et demie Bon voilà Il est Il est 16h du mat Ça caille bien On va te faire un gros barbou Encore sur la même canne Tout à l'heure Donc bon La rivière se réveille C'est bien Mais bon C'est encore pas une carpe Allez je vais la remettre à l'eau Bon voilà Il est 9h Je viens de taper Le premier départ à carpe Depuis qu'on est là Et malheureusement Je viens de casser Donc je suis un peu vert Mais bon voilà C'est C'est la pêche malheureusement Donc c'est la canne qui pêche sur le Sur le plateau hyper dur de cailloux là bas Donc bah j'imagine qu'il y a des drais saine etc Et je pense que ça a coupé Je pense sur des drais saine ou des trucs comme ça Donc dommage Un très beau départ Parce que pourtant j'ai les freins serrés Et ça a remonté le courant comme une balle Bon Bon on va dire que c'est de l'activité Que le poisson se met en activité On espère que ça va retoucher un peu quoi C'est depuis hier C'était sur off On n'avait pas un bip Pas du tout Et là depuis cette nuit Ça commence On a l'impression que ça se réveille petit à petit Donc j'espère que ça va continuer Et puis qu'on va réussir à sortir quelques poissons Ça serait sympa Allez On verra bien Bon bah voilà le gros chevène que Lisa vient d'attraper Donc celui-là il est balèze Ouais comparé à l'autre qu'on a attrapé tout à l'heure Allez on va le remettre à l'eau Et puis on va replacer la canne Ouais On va attendre Donc là on a encore attrapé un chevène Bon à la bouillette Mais il est vraiment beau Il est doré On ne peut pas trop voir sur la caméra Parce qu'il y a un gros soleil Et on a super chaud C'est à la bouillette Mais voilà Il est beaucoup plus gros Donc là on va aller C'est parti ! J'ai décidé de gonfler le bateau, je ne l'ai pas gonflé hier parce que je ne voulais pas faire de bruit seul poste, mais bon, j'ai eu l'activité débordante qu'il y a, je voulais quand même aller voir les bordures d'en face. Donc je me suis payé ça la semaine dernière, j'ai trouvé ça chez Noz pour parler de cité, c'était en promo à 50 balles, c'est le fiche Hunter de chez Sevillor en 2m10, donc ce n'était pas du tout un achat que je comptais faire à l'avenir, mais bon, pour 50 balles, j'ai sauté sur le case, ça permet d'aller sonder par exemple, d'aller repérer les postes en face, et puis d'aller amorcer ce que je viens de faire. Ça permet d'être précis et tout, donc c'est pas mal, ça se manœuvre bien, c'est vachement stable, après on ne va pas combattre un poisson depuis l'embarcation, c'est clair, c'est juste fait pour du repérage et de la dépose à la rigueur, mais bon, là je n'ai pas besoin de déposer, je clipse les cannes, et puis rouler jeunesse, c'est juste bien pour repérer et sonder, c'est tip top, et amorcer, franchement ça va bien. Donc voilà, j'ai amorcé un peu plus gros au niveau de mes spots, mais quand pelé, quand particules, il y a vachement de blanc en face, là-bas dans les roseaux et dans les nénuphars, j'ai repéré vachement, vachement de blanc, donc je pense que les pelés et tout ça, ils doivent venir taper là-dedans assez, assez fort, donc j'ai amorcé un peu plus lourd en pelé, quoi. En pelé, ça fait pas de mal, puis j'ai mis quelques billes en plus dessus. Voilà, je vous ferai voir ça à ma fois si ça a payé ou pas. Bon, pour cette nuit, je vais changer, je vais changer deux cannes, donc il y a une canne qui va pêcher là, sous ces arbres-là, je vais la mettre le plus possible sous les arbres, en essayant de ne pas les attraper. que ce soit aussi bien. Et donc celle-là, je vais la positionner à la bouillette, à la cerise, sous les arbres, je pense que ça peut être pas mal, il y a quelques arbres fruitées dans le coin. Donc ça, la cerise, avec un petit stick, un petit stick maison, comme d'hab, et je vais balancer ça à ras des buissons, il y a des baies là-bas, je les vois. Donc je pense que ça peut être un coin sympa, pour que les carpes viennent manger des fruits. Donc, cerise, je pense que ça va être le goût qui se rapprochera le plus de ce qu'ils ont l'habitude de bouffer naturellement. Allez, je vais placer ça. Bon, voilà, je viens de replacer toutes les cannes. Donc, j'ai changé deux cannes de place. J'ai laissé ma canne qui pêche sur le plateau, et puis ma canne qui pêche entre les deux taches de nénu. Et les deux autres, je les ai réparties. Et puis, il y en a une qui pêche à, je ne sais pas, 150 mètres sur un pic décalé. Le pic, il est à, je ne sais pas, 30 mètres du carpeau à peu près. Donc comme en fait le carpeau est à droite du bivy, j'ai mis le pic à gauche du bivy. Ensuite, j'ai une canne qui pêche sous les arbres, celle que je vous ai fait voir à la cerise. Et comme ça, mes cannes sont vachement plus espacées. Et puis, ça fait diminuer un peu la pression de pêche. Donc pour l'instant, ce n'est pas une pêche facile. On a un changement de temps qui est du tout au rien. Hier, on avait 15-16 degrés. On ne savait pas s'il fallait qu'on mette un tee-shirt ou un pull. Et aujourd'hui, on a 30 degrés. Donc pour la pêche, ce n'est pas l'idéal. Mais bon, on va faire avec. On a réussi à faire un départ ce matin. Il n'y a pas de raison que ce soir ou cette nuit, on ne puisse pas refaire un poisson. Ce serait bien. Donc là, j'ai mis tout de mon côté. En tout cas, j'ai cherché d'autres spots. Là, je suis au taquet. Je ne peux pas faire mieux que ça. Mieux que ça, ça aurait été de changer de poste. Donc, pour moi, ça n'aurait pas porté plus si on avait changé de poste. Parce que les autres postes, pour moi, ne sont pas aussi bons que celui-là. Celui-là, il y a quand même de la bouffe naturelle en pagaille, etc. Des tâches de nénus, des herbiers, etc. Le poisson vient dedans. C'est obligé, l'obligé. Quand je vois les autres postes là-haut, c'est beaucoup moins pêchant. Donc, on verra bien. Là, on va aller allumer le barbecue. Simon va nous rejoindre. On va faire un petit repas ensemble. Et puis, on va espérer dérouler. On verra bien. J'espère qu'on aura un poisson avant de partir. Ça serait bien. Allez, je vous reprends si je fais un poisson. Bon, il est deux heures du mat. Je viens de taper un gros barbeau. Toujours sur la même canne, à chaque fois. Bon, je vais leur mettre à l'eau. Et puis, je vais re-shooter ça. Bon, elle est cinq heures. Et enfin, la première carpe. Bon, après, c'est un pin, c'est clair. Mais bon, c'est une carpe. Je vais la mettre au sac. Pour faire de belles photos avec Lily demain matin. Allez, je la fous au sac. Ah ben, j'y ai cru. Ça tenait bien le fond et tout. En fait, c'est un vulgaire Schwen. Sauf qu'il y a un morceau de métal avec. Je ne sais pas ce que c'est. Un morceau de métal assez épais qui pèse. Je ne sais pas comment il pèse, mais... Et mon patling s'est entouré autour. Il est râpé dans tous les sens, le truc. Il ne faut pas s'étonner de casser des fois. Putain. Ah, j'ai cru, hein, parce que vu comment c'était lourd. J'ai cru que c'était une carpe, ce coup-là. Mais non, c'est... Voilà, c'est... Un bout de métal. Bon, allez, je vais remettre là, je fais un allô. Pas le bout de métal. Donc, voilà la petite miroir de cette nuit. Donc, qui a été faite avec une bille, un carnet épicé. Et... Oh, c'est un petit poisson, c'est un pin, ça. Je ne l'ai pas pesé, puis je ne l'apaiserai pas. Ça doit faire 2 kg, 3 kg, je pense. Voilà, c'est pour l'instant notre seul poisson de la session. C'est celui qui nous sauve le capot. Après, bon, voilà. C'est une session en famille, donc... Le principal, c'est d'être ensemble. Et puis, de voir un sourire comme ça, c'est la plus belle des récompenses. Après le poisson, s'il n'est pas là, tant pis, c'est pas grave. Donc là, on va aller la relâcher. Elle a passé la nuit, enfin, une partie de la nuit au sac. Même si ce n'est pas légal, je voulais que Lisa puisse la voir. Donc là, on va aller la remettre à l'eau. Allez. Bon, voilà, la bagnole est chargée. Comme on peut le voir, elle est bien, bien chargée. Donc, le poste, il est nickel. Il est même plus propre que quand on est arrivé. Parce que quand on est arrivé, il y avait quand même pas mal de papier et de machin. Donc là, on a tout ramassé. Il est nickel, propre. Bon, ça aurait été une session compliquée. C'est clair. Une seule petite câble de sortie. Deux casses. Du cheven, on veut dire, voilà. Du barbeau aussi. Bon, après, voilà, on a passé un super moment entre père et fille. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et puis, voilà, les amis, la famine qui passe. Un bon barbecue. Voilà, c'est ça. C'est ça la vie, quoi. Ça fait partie de la pêche à carpe. Le partage. Donc, bon, une session qui n'a pas rapporté beaucoup de poissons, mais ce n'est pas grave. On reviendra pêcher un de ces quatre le bief. Les prochaines pêches se feront en canal, si tout va bien. Parce qu'on va partir en vacances une dizaine de jours. Et puis, le camping se trouve à proximité d'un canal. Donc, voilà, je vais essayer d'amorcer et puis de faire un peu de poissons en canal. Ça pourrait être sympa. Essayer d'aborder une nouvelle eau. Voilà, donc là, on va se taper la route jusqu'à la maison. Il y a encore une bonne aire de route facile. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, quoi. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501